Musique Mater à cultiver d'abord parce qu'il n'existe pas que des meubles et que des objets en bois dans notre environnement, mais aussi des fibres. Et Dieu sait que, je pense que les gens qui visitent l'exposition le comprendront, il y a de très nombreux exemples d'objets qui sont faits avec des fibres très diverses. Et qui, et ça c'est important, je crois qu'il faut appuyer là-dessus, sont des objets très beaux parce qu'ils sont passés par le filtre de designers qui en ont fait des choses remarquables. Musique Donc là je voulais vous montrer un des exemples de techniques et de matériaux qu'on a été chercher en Australie. C'est un designer qui s'appelle David Trubridge qui travaille à la fois des contreplaqués extrêmement fins, qui découpent au laser sans perte de matériaux. Donc ça c'est extrêmement intéressant et avec simplement quelques petits points d'accroche, on arrive à faire des choses très très variées. Là il s'agit d'un luminaire qui est assez immense et il y en a plusieurs autres pour montrer un. Donc une économie de matériaux, une absence de chute et puis un design qui est tout à fait intéressant. Musique Musique Là on exprime une autre thématique dans cet espace qui est le bois, le bois massif. Et ce qui peut être intéressant c'est de montrer cet ensemble très contemporain mais qui utilise des techniques traditionnelles. Parce que dans la région de Limoges, pendant surtout 18 et 19ème siècle, on a fait d'abord des paniers qui utilisaient des branches châtaignées et ensuite des meubles de jardin. On a tous vu au siècle dernier des meubles de jardin qui étaient faits avec des chutes, des petites branches châtaignées et qui étaient simplement poutées les unes aux autres. Une société française a confié à des designers extrêmement contemporains une sélection d'objets à créer qui étaient dans l'environnement du cadre de vie. Là il s'agit de tréteaux, il y a un balai, il y a des petites choses comme ça. Ils utilisent donc la technique de cloutage dont je viens de vous parler ou la technique de détuvage, c'est-à-dire qu'à l'humidité et à la chaleur, on met en forme le balai qui est là ou les petites brosses qui sont là. Musique Il s'agit de textiles pré-ensemencés, ça semble très simple, on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. C'est un antisé fait de fibres végétales qui sont ensemencés de graines. Et en fait ça sert essentiellement aux très gros travaux publics. Quand on fait des travaux d'autoroutiers par exemple et qu'on veut recouvrir très rapidement les parties de terre, surtout inclinées, on vient simplement mettre sur cette terre ce tissu. Donc il contient des graines, donc il n'y a pas à les semer. Elles sont déjà mises de façon régulière, donc il n'y a pas de souci. Elles empêchent, la matière empêche les graines de partir, les oiseaux de les guilloter. La pluie qui peut arriver est maintenue en dessous. Et en plus, donc évidemment ça va de soi, mais la partie verte, donc la fibre, se décompose et est un engrais. Musique 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 Musique